Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de rouge à lèvres. Et oui, je vous vois déjà là au fond de la salle me faire les gros yeux pour me dire mais Laura, quel est l'intérêt de nous parler de rouge à lèvres alors qu'on ne peut même pas vraiment en profiter en ce moment. Je suis d'accord, seulement si comme moi, vous faites partie de ceux et celles qui en ont un peu marre de devoir subir à peu près un million de règles depuis un an et qui ont quand même envie de profiter de leur rouge à lèvres quand on est à la maison ou même quand on porte notre masque parce que vous savez quoi, la vie est trop courte et si on a envie de porter du rouge à lèvres, on peut très bien le faire sous son masque et bien cette vidéo risque tout de même de vous plaire. Ce n'est certainement pas un virus qui va m'empêcher de parler de rouge à lèvres parce que vous savez quoi, j'aime toujours autant ça, on en porte peut-être moins mais ce qu'on porte, on essaye de vraiment en profiter, vous voyez ce que je veux dire. Et à juste titre, plusieurs d'entre vous m'ont contacté pour me demander si j'allais vous parler du nouveau rouge de Chanel qui s'intitule le rouge coco bloom puisque si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû remarquer que le rouge à lèvres dont je vous ai probablement le plus parlé sur ma chaîne, c'est le rouge coco flash. C'est bien simple, c'est probablement le rouge à lèvres que je préfère sur Terre. C'est une texture qui a complètement volé mon cœur, ce sont les rouges à lèvres que j'aime le plus porter et du coup j'ai été également très intriguée par cette nouvelle formule. J'avais hâte de voir quelle était la différence avec mon rouge coco flash adoré et je peux d'emblée vous le dire, ce n'est pas du tout, du tout le même rouge à lèvres, on ne joue pas du tout sur les mêmes terrains et c'est pour ça que je vais vous présenter cette nouveauté aujourd'hui. On commence par quelques infos de base concernant ce produit. Ce rouge à lèvres se décline en 20 teintes, vous allez le voir mais il s'agit d'une collection dans laquelle on retrouve beaucoup beaucoup de roses et de rouges. Si vous êtes amatrice de nude, de teintes un peu marronnées etc, sincèrement passez votre chemin parce que ce n'est pas vraiment dans cette gamme que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. On est chez Chanel donc là pour le moment la maison s'est concentrée sur des teintes qui sont très très féminines, très riches et on tourne donc principalement autour d'un univers de roses, de roses un peu mutées et de rouges. Ce rouge à lèvres est proposé au tarif de 39 euros et je vais d'ores et déjà vous présenter son packaging puisque vous risquez de le reconnaître. Je tiens juste ici l'un de mes adorés rouge coco flash et voici à quoi ressemble le nouveau rouge coco bloom. Alors comme ça la caméra je ne sais pas si vous allez pouvoir distinguer un peu cette différence au niveau du packaging mais c'est bien simple, le rouge coco flash mis sur un anneau ici qui est de couleur dorée et un bouchon en transparence avec une couleur un peu chaude comme ça un peu dorée tandis que le rouge coco bloom cette fois-ci vous allez pouvoir le repérer grâce à une bague argentée et un fond plutôt translucide au-dessus sous le logo. Alors le packaging plante le décor, ces rouges à lèvres ne sont pas des jumeaux si vous voulez loin de là, il s'agit plutôt de frères ou de cousins je dirais même puisqu'on n'est pas du tout du tout sur le même genre de rendu sur les lèvres. Je vous l'ai déjà dit plein plein de fois mais le rouge coco flash mis sur une texture en fait de baume teintée, très confortable qui donne un voile un peu humide et coloré aux lèvres et qui permet donc de les rehausser grâce à ce voile coloré. Ce que j'adore dans le rouge coco flash c'est qu'on est vraiment sur une texture presque sortie de l'eau à chaque fois c'est un peu ce que je vous dis parce que dès que je porte ce rouge à lèvres j'ai l'impression d'avoir un peu des lèvres de sirène qui vient tout juste de sortir de l'eau et c'est pour ça que je les aime autant. Tandis que je vais vous lire la description de ce nouveau rouge coco blue mais vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas du tout du même rouge à lèvres. Chanel nous dit que ce rouge à lèvres réunit la brillance d'un gloss et la couleur intense d'un rouge à lèvres dans une formule inédite qui est également longue tenue. Il précise également qu'une nouvelle brillance est née qui est intense, repulpante et encore une fois longue tenue. Un point que je vais préciser d'emblée parce qu'il m'a moi-même beaucoup fait douter c'est que juste ici au niveau du packaging on peut lire le rouge hydratant repulpant brillance intense. Et moi quand je lis repulpant j'imagine tout de suite un rouge à lèvres un peu mentholé ou avec un actif qui va permettre de gonfler un petit peu les lèvres ou un petit effet piquant comme ça qui va encore une fois les faire gonfler. Je vous le dis tout de suite si vous regardez la liste des ingrédients de ce rouge à lèvres vous ne retrouverez pas de menthol ou d'autres actifs comme de la caféine ou autre qui pourraient repulper un peu les lèvres et il n'y a également aucune odeur de menthol c'est bien simple de toute façon ce rouge à lèvres n'a quasiment aucun parfum il faut vraiment plonger son nez dans le raisin pour capturer un très très léger parfumage et encore pour une fois dans cette gamme de rouges à lèvres il est à peine présent. Sur le site de Chanel vous allez pouvoir retrouver un peu plus de détails concernant ce terme donc de repulpant en fait la maison indique que le pouvoir repulpant passe par la phase huileuse ultra brillante qui remonte à la surface des lèvres et qui fait miroiter la lumière grâce à son fort pouvoir de réflexion qui procure une brillance spectaculaire. Si vous êtes actuellement en train de regarder mes lèvres et que vous vous demandez justement si elles ont été repulpées etc et bien non aucun actif n'a augmenté si vous voulez leur volume, leur taille etc c'est plutôt du coup cet effet complètement glossé qui donne l'illusion de lèvres un peu plus pulpeuses et ce sans passer par une déformation quelconque de vos lèvres. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire à propos de ce rouge à lèvres évidemment c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour faire un retour sur mes impressions sur mon feeling lorsque j'ai porté toutes ces teintes et je vais vous proposer un petit tour d'horizon global en dehors évidemment du packaging et des infos concernant les couleurs. Alors premier point indispensable sur lequel il faut se concentrer la texture évidemment on est ici sur une texture de beurre fondant qui vraiment délivre la couleur en un seul passage je vais vous montrer en direct avec la teinte que je porte sur les lèvres vous voyez à quel point c'est pigmenté on n'est pas du tout sur une base assez sheer comme le rouge coco flash on est ici sur une base crémeuse qui est vraiment saturée de pigments et ce qui est incroyable dans cette gamme c'est que c'est vraiment un rouge à lèvres on ne tire pas du tout sur le baume à lèvres on ne tire pas sur l'huile à lèvres etc au contraire c'est une texture de rouge à lèvres mais qui est seulement très fondante, très crémeuse et même si elle glisse comme ça sur les lèvres à l'application et bien on pourrait penser que c'est un rouge à lèvres qui aura tendance à baver un peu partout et ce qui est complètement fou c'est que lorsqu'on l'applique après la texture semble ne pas du tout vouloir se déplacer elle reste justement en place et elle ne bouge pas à tel point que vous allez le voir quand je vais vous présenter 8 teintes dans cette gamme et bien sur tous les swatchs au niveau de ma bouche j'ai utilisé aucun crayon contour des lèvres là où habituellement ces rouges à lèvres très très pigmentés ont besoin d'être associés à un crayon pour les lèvres ici je trouve que cette gamme se suffit à elle-même l'application est relativement précise et j'arrive à obtenir un rendu qui me satisfait tout à fait uniquement grâce à ce produit je vous parlais de la texture un peu effet beurre etc si je dois classer ce produit dans une catégorie plus qu'un rouge à lèvres crémeux je dirais que c'est entre le rouge à lèvres très pigmenté et l'huile pour les lèvres on a ce confort et cette sensation de matière très très légère sur les lèvres comme une huile pour les lèvres et pourtant on a l'impact et le rendu d'un rouge à lèvres ultra pigmenté alors parmi tous les termes qui pourraient décrire ce rouge à lèvres et bien je dirais que c'est glossy c'est shiny c'est pigmenté c'est confortable bref j'ai assez peu de points négatifs à noter quand la marque précise une tenue longue durée je dois vous avouer que c'est un point qui me faisait un peu douter parce que dès qu'on est sur une texture comme ça très shiny généralement ça a tendance à disparaître assez vite des lèvres mais ce que je dois dire c'est que ce rouge à lèvres a tendance à évoluer très différemment d'autres rouges à lèvres pigmentés c'est à dire que à l'application bon bah vous voyez là je l'ai réappliqué avant la vidéo c'est sublime il faut dire ce qui est c'est lumineux ça galbe bien les lèvres mais au fur et à mesure des heures en fait je dirais que ce voile un peu shiny a tendance à s'apaiser à disparaître pour laisser place à un tint tout simplement on a vraiment un peu la sensation d'avoir appliqué un rouge à lèvres velouté sur les lèvres et par contre si vous passez à table après le repas vous verrez je vous ai filmé des séquences il reste moins de matière sur les lèvres la pigmentation intense ne l'est plus vraiment on est vraiment plus sur un effet légèrement coloré mais qui se défend plutôt bien par rapport à d'autres rouges à lèvres d'autres marques typiquement pour comparer encore une fois ces deux références puisque je les connais très très bien maintenant celui-ci après un repas donc le rouge coco flash il faudra absolument en réappliquer c'est à dire qu'il aura complètement disparu et à la façon d'un baume c'est un rouge à lèvres qu'on peut réappliquer plusieurs fois par jour tandis que le rouge coco bloom au contraire on l'applique le matin il se fait complètement oublier jusqu'au déjeuner suivant ce que vous allez manger et bien vous ressentirez peut-être le besoin d'en réappliquer un peu après le repas et ensuite vous verrez mais vous n'aurez pas besoin de vous tourner de nouveau vers votre rouge à lèvres puisqu'il tiendra jusqu'au soir un dernier point positif à noter qui peut être très très important notamment sur des lèvres matures et bien c'est lié au fait que grâce à ce côté très fondant et cette texture onctueuse et bien ce rouge à lèvres a tendance à complètement lisser les petites ridules des lèvres il ne va pas venir s'incruster dans des petits plis etc au contraire une fois qu'on l'applique vous verrez le rendu est tout de suite parfait parce qu'il semble très lisse très miroitant et vraiment il sublime les lèvres on peut le dire alors vous êtes sûrement en train de vous dire mais quel est le point négatif de ce rouge à lèvres parce que vous avez sûrement l'impression qu'il n'y en a pas vraiment alors je dirais qu'il y en a très peu le premier point négatif auquel je pense c'est qu'il y a certes 20 teintes dans cette gamme mais comme je vous le disais finalement le spectre coloré est assez réduit si vous aimez le rose, le rouge, les teintes un peu violines etc vous allez automatiquement trouver votre bonheur dans cette gamme en revanche si vous cherchez beaucoup de teintes un peu pêche, corail, de jolies orangées pour l'été ou même comme je vous le disais des bruns, des nudes etc vous ne trouverez pas votre bonheur et c'est un peu ma déception concernant cette gamme parce que certes j'adore le rouge à lèvres rouge en revanche je ne suis pas très très rose et c'est vrai qu'il y a même certaines teintes que je vais vous présenter dans cette vidéo qui ne me plaisent pas tant que ça tout simplement parce que je n'ai pas l'impression qu'elles me vont vraiment alors ce point négatif à mon avis il sera assez vite contré par Chanel parce que connaissant un peu la maison on retrouvera de nouvelles teintes potentiellement prochainement si cette gamme plaît peut-être même dans des collections saisonnières des éditions limitées etc mais il n'empêche que là aujourd'hui si vous voulez des teintes nude dans cette gamme vous n'aurez malheureusement pas beaucoup d'options le deuxième point négatif à noter qui peut potentiellement déranger certaines c'est que ce rouge à lèvres malgré le fait qu'il a une longue tenue il n'est pas sans transfert c'est à dire que si vous déposez vos lèvres sur votre main je vais vous montrer un petit crash test à l'écran et bien ça dépose une trace sur votre main ça dépose dans une trace là où vous tentez d'embrasser quelqu'un sur la bouche, sur la joue, peu importe mais ça laissera une trace si vous voulez contrer cet effet d'emblée vous pouvez très bien vous savez utiliser un petit mouchoir pour absorber un peu l'excédent de matière mais c'est presque un peu contre-productif parce que en faisant ça vous allez diminuer la brillance du rouge à lèvres donc et bien moi je me suis fait à l'idée que c'est un rouge à lèvres qui peut se transférer mais ça me dérange beaucoup moins qu'avec d'autres textures puisque je sais qu'il y a zéro risque de transfert sur les dents ça ne m'est jamais arrivé même avec les teintes les plus foncées et je sais qu'il y a aussi zéro risque pour que le produit se déplace de lui-même comme ça sur ma joue etc chose qui a déjà pu m'arriver avec d'autres rouges à lèvres donc finalement certes il se transfère mais il se transfère uniquement lorsque ma bouche entre en contact avec d'autres choses et du coup ça ne me dérange pas plus que ça alors avant de passer aux 8 teintes que j'ai à vous présenter au swatch, au rendu sur les lèvres etc je vais conclure en vous disant qu'il s'agit d'un rouge à lèvres très intense, très pigmenté, brillant qui fait probablement partie des meilleurs dans cette catégorie vous apprécierez à coup sûr sa pigmentation le fait que les couleurs soient très franches mais par-dessus tout je pense vous apprécierez son rendu et son confort parce que selon moi ce sont les points forts de ce rouge à lèvres on passe maintenant à tous les swatchs pour que vous puissiez un petit peu observer toutes ces jolies couleurs je commence par vous swatcher la teinte Radiant avec la teinte Merveille puis la teinte Season la teinte Radiant c'est la teinte que je porte tout au long de cette vidéo il s'agit d'un beige bois de rose assez soutenu c'est probablement ma couleur préférée dans cette collection ensuite je passe à la teinte Merveille qui est cette fois-ci un beige corail très lumineux, assez intense qui est très sympa pour les beaux jours et ensuite la teinte Season c'est un vrai rose fuchsia très froid c'est typiquement le genre de rose que je n'arrive pas à porter mais qui vous plaira sûrement si vous aimez ces couleurs-là je continue avec la teinte Sunlight qui cette fois-ci est un beige corail réchauffé avec des sous-tons très rouges il apparaît d'ailleurs plus rouge sur les lèvres que je ne le pensais mais j'aime beaucoup le porter vient la teinte Vitalité et là on commence à plonger dans cette collection de jolis rouges il s'agit ici d'un rouge framboise très juteux puis vient la teinte Alive qui est cette fois-ci un tout petit peu plus soutenue un peu moins framboise la particularité de cette teinte contrairement à toutes les autres c'est qu'elle possède de légères nacres argentées qui lui donne un aspect presque un petit peu métallique alors ça reste un métallique très portable par rapport à d'autres rouges à lèvres de ce type-là mais c'est important à noter et on termine par la teinte Unexpected qui nous plonge dans un univers de rouge Bordeaux c'est une très jolie teinte mais j'aurais plutôt tendance à la porter en automne et enfin je termine cette sélection avec la teinte surprise swatchée on aurait du mal à voir la différence avec la précédente mais sur les lèvres on remarque vraiment qu'il y a un sous-teint un peu plus violine légèrement bleutée je dirais qu'elle est un petit peu plus prune tout simplement mais on est d'accord ces deux teintes sont assez proches alors on passe maintenant à la question qui vous trotte dans la tête probablement depuis le début de cette vidéo puisque je vous connais et vous avez tendance à toujours vouloir me faire choisir entre tel ou tel produit évidemment vous allez me dire quelle est ta formule préférée entre le rouge coco flash et le rouge coco bloom alors au risque d'en décevoir certaines mon rouge coco flash n'a pas du tout été détrôné tout simplement parce que pour moi le rouge coco bloom c'est un très très beau rouge à lèvres très pigmenté mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je porte naturellement au quotidien pour moi un rendu de rouge à lèvres comme ça c'est plutôt un rouge à lèvres de soirée ou alors c'est un rouge à lèvres pour mes envies de lèvres plus pigmentées au quotidien mais c'est pas un rouge à lèvres que je vais m'amuser à collectionner tandis qu'un rouge coco flash je suis capable de littéralement les collectionner je suis capable d'avoir plein de teintes et de sous-tons différents pour pouvoir varier un peu les plaisirs au quotidien et ce sont des rouges à lèvres que je trouve globalement plus faciles à porter parce qu'ils passent avec tout avec des maquillages très neutres, très lumineux ou au contraire plus élaborés tandis qu'un rouge coco bloom tout de suite quand on l'applique on a l'impression d'être très élégante vous voyez alors tout le monde n'aura peut-être pas le même ressenti personnellement c'est un peu comme ça que je me sens lorsque je porte les rouges coco bloom donc oui pour être élégante au quotidien pour affirmer un peu mon maquillage au quotidien un oui encore plus grand pour une soirée pour un événement particulier et pour le quotidien je dois vous avouer que moi le rouge coco flash c'est l'amour de ma vie quoi voilà donc ma conclusion c'est que personnellement je peux avoir 10 rouges coco flash dans ma collection pour un ou deux rouges coco bloom pour des occasions bien particulières vous voyez c'est un peu l'idée j'espère vraiment que cette vidéo qui je l'espère aura été très complète vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile que vous aurez eu tous les détails concernant ce nouveau lancement Chanel si vous avez des remarques, des questions, des commentaires n'hésitez pas à les laisser justement sous cette vidéo je vous lirai avec grand plaisir et en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très bientôt